Hello les amis, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, nouveau podcast, un format que j'adore sur cette chaîne YouTube. Ça change un peu des vidéos TikTok, etc., des articles. Aujourd'hui, on va vraiment parler sans filtre sur cette chaîne YouTube comme d'ailleurs depuis quasiment 12 ans. Avant toute chose, avant de commencer ce podcast, j'ai un petit code promo sur ma liste de produits numériques qui est valable jusqu'à ce soir 23h59 avec le code promo Halloween. Tu as le lien en bas de la vidéo si tu souhaites passer à l'action sur mes e-books. Ça va sûrement t'aider pour ton PVT Australie. Alors, tu as sûrement décidé de partir en Australie, en PVT Nouvelle-Zélande. Déjà, félicitations à toi. Peut-être que tu m'entends depuis l'outback, depuis ton auberge jeunesse, depuis je ne sais pas où. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu m'entends sur cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on va surtout parler de doutes. Alors, quand on part en Australie, on part en Nouvelle-Zélande, on quitte sa zone de confort, on part vraiment quasiment avec rien à part quelques milliers d'euros d'économie, son courage en poche, son sac à dos. Et on arrive dans un pays un peu à nu et voilà, on n'a quasiment rien. Et c'est normal d'ailleurs de douter parce que finalement, tu pars quasiment avec aucun repère. Peut-être que tu es parti en couple, peut-être que tu es parti entre amis, mais tu n'as quasiment plus aucun repère. Tes parents ne sont pas là, tu es un peu sur le monde, tu as sûrement quitté la chambre de tes parents comme moi j'ai quitté ma chambre en 2011. Enfin voilà, c'est normal de douter. Maintenant, je vais te donner des clés dans ce podcast pour pouvoir justement t'en sortir et pouvoir te rassurer. Alors déjà, lorsqu'on arrive en Australie, on arrive en Nouvelle-Zélande, tu vas voir très rapidement que tu vas faire des rencontres éphémères. Tu vas faire des rencontres éphémères et en fait, du coup, ça va t'affecter moralement sur ton aventure. Toi, faire des rencontres éphémères, c'est terrible parce qu'en fait, tu vas t'attacher aux personnes, tu vas potentiellement être amoureux de quelqu'un, avoir un coup de foudre, un coup de foudre amical. Et en fait, au pire moment, je dis bien au pire moment, tu vas devoir te séparer de cette personne parce qu'elle a décidé de prendre un autre chemin. Et ça, justement, mentalement, c'est terrible. Tu doutes énormément dans ces cas-là. Tu te dis mais finalement, est-ce que j'ai rencontré la bonne personne ? Est-ce que j'ai fait le bon choix ? Voilà, tu doutes, c'est normal et c'est normal, c'est tout à fait légitime. Je suis là vraiment pour te rassurer. Donc du coup, tu rencontres des personnes exceptionnelles, des belles personnes et là, du coup, tu dois les quitter parce que tu as eu un job dans la haut de bac, tu as dû changer de ville et tout ça, c'est terrible. Et c'est terrible. Et là, peut-être que tu es en plein doute parce que finalement, tu t'es dit pourquoi je n'ai pas suivi cette personne ? Est-ce que je ne suis pas en train de ruiner ma vie ? Est-ce que je ne suis pas en train de ruiner mon expérience ? Et c'est ça qui est terrible. C'est une remise en question perpétuelle, le PVT. Et ça, forcément, personne n'en parle. Si tu vas sur TikTok, c'est toujours tout beau, tout rose. Sur Facebook, il y a des belles images. Sur Instagram, on envoie des belles vidéos Reels, mais on ne parle pas forcément de ça. Et moi, justement, aujourd'hui, je suis là pour t'en parler, pour te dire la vérité. Alors, donc, en PVT, bien sûr, tu arrives dans une ville et là, rapidement, rapidement, la question se pose. Est-ce que je reste en ville ou est-ce que je pars dans l'outback ? Est-ce que je pars à la campagne en Nouvelle-Zélande ? Est-ce que je pars dans les montagnes travaillées ? Et là, le doute s'installe parce qu'en fait, il y a une multitude de possibilités. Tu vois, quand tu es actuellement en PVT, en fait, tu as des tentations de partout. Est-ce que je vais suivre Charles dans cet endroit ? Est-ce que je reste avec Henri dans cette ville ? Ce n'est pas évident du tout. En fait, tu as énormément de choix. Quand tu es dans ta zone de confort en France ou en Belgique, c'est très simple. Tu as ton petit travail, ton petit appartement et basta. Là, en PVT, en fait, tu es assez éphémère. En fait, peut-être que tu as un van, du coup, tu es assez libre. Peut-être que tu es en ville, mais tu n'as pas forcément envie de rester en ville. Tout ça, ce sont des choix qui ne sont pas évidents. Ce sont des choix qui ne sont pas du tout évidents à faire et surtout à prendre comme décision lorsque tu es actuellement en PVT. Alors, si tu es en ville, par exemple, tu en as peut-être marre, tu as ce sentiment de stagner, de perdre ton temps. Tu n'as pas forcément eu envie de venir en Australie, en Nouvelle-Zélande pour rester en ville, pour faire des choses qui ne sont pas forcément, on va dire, classiques. Tu es là pour vivre une aventure. Moi, le meilleur conseil que j'ai envie de donner, si tu es dans cette situation-là, si tu es en plein doute, c'est de te barrer de cette ville et de tout simplement partir dans l'outback, dans la campagne, à l'aventure, en achetant un véhicule. En achetant un véhicule, je précise bien, et tu pars, et tu pars et tu te casses de la ville. Ça, c'est super important que tu l'entends de tes propres oreilles. Ça va peut-être te faire mal, mais là, justement, je veux toucher un point qui fait assez mal. Tu dois absolument partir de la ville si tu ne te sens pas forcément à ta place. Et alors, forcément, tu as des doutes parce que tu as peur de peut-être quitter ta zone de confort actuellement ou si tu es en PVT, mais c'est normal, mais ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça va bien se passer, tu n'es pas en danger, toi. Donc, voilà, quitte la ville si tu es vraiment dans cette phase de stagnation mentale où tu en as marre de la ville parce que, voilà, les soirées, ça va un coup. C'est bon, les soirées, tu en as marre. Tu en as marre de faire des petits boulots. Tu en as marre un peu d'être un esclave parce qu'en ville, forcément, il y a une concurrence qui est terrible. Il y a une concurrence qui est terrible. À l'heure où je tourne ce podcast, on est le 1er novembre. Et bien, forcément, c'est le début de l'été. Donc, la concurrence est de plus en plus élevée et c'est normal de douter. Et c'est surtout normal de galérer. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment un point important. Donc, si tu es dans cette situation-là, casse-toi tout simplement de la ville. Et oui, c'est un peu cru ce que je suis en train de te dire. Et achète un véhicule ou trouve quelqu'un qui a un véhicule et tu te barres dans l'outback, en roadhouse, dans un ranch, dans du bétail, dans une ferme. Si tu es en Nouvelle-Zélande, tu vas travailler dans les dairy farms. Tu vas travailler, je ne sais pas, en Peking. Essaye de voir s'il y a du travail dans les vignes, etc. Et tu te casses. Et là, tu es en train de te dire, alors même, il parle comme dans les livres. Maintenant, c'est exactement ce que j'ai fait. Il y a précisément, quasiment, c'était en décembre. C'était en janvier 2012. J'en avais marre de mon backpack. Je suis parti avec mon sac à dos un matin au Blue Mountains, tout seul. Je suis parti tout seul. Et finalement, des amis m'ont rejoint. Et c'est là que mon aventure a vraiment commencé. Donc, toi, moi, je ne parle pas qu'en théorie. Je parle vraiment en pratique. Je suis passé par cette phase de stagnation. Et ça fait du bien de partir de la ville. Parce qu'il y a un moment donné où tu en as sûrement marre. Donc, voilà. Donc, éviter. Avoir des hésitations, c'est normal. Rassure-toi dans cette vidéo, surtout dans ce podcast. Je vais vraiment te dire sans filtre ce que je pense. Et surtout, te donner vraiment des clés. Donc, voilà. Pars de la ville si tu en as ras-le-bol. Si tu es actuellement à la campagne et que tu vois que c'est en galère, il ne faut pas que tu hésites encore à faire la tournée des fermes, à la tournée des endroits. Si tu ne sens pas bien un endroit, va ailleurs. L'herbe sera sûrement plus verte ailleurs. Donc, il y a énormément de solutions. C'est évidemment, ce n'est pas évident de travailler dans le désert en Australie, dans les roadhouse, etc. Donc, si tu en as un peu marre, va voir un petit peu ailleurs. Fais une pause dans ton travail. Il n'y a pas que le travail lors d'un PVT. Il y a surtout une expérience de voyage, une expérience humaine de rencontre. Et ça, c'est super important que tu l'entends de tes propres oreilles. Donc, voilà. Donc, très important. Très important. Si tu as des hésitations, tu hésites énormément à acheter un véhicule. La question, elle est simple et surtout la réponse, elle est extrêmement radicale. Tu achètes un véhicule. C'est le même speech que je répète depuis 12 ans. Acheter un véhicule, c'est acheter ta liberté, c'est acheter ta maison, c'est acheter ton outil de travail pour pouvoir postuler. Parce qu'en fait, quand tu postules en ferme, on va te poser déjà la question, est-ce que tu as le permis ? Donc, si tu n'as pas le permis, ça va être compliqué. Et en plus, si tu n'as pas de véhicule, comment tu loges ? En ferme, on ne peut pas forcément toujours loger en ferme. Donc, du coup, sans véhicule, ça va être compliqué, ça va être galère. Donc, voilà. Donc, souvent, on me dit, oui, mais alors Damien, je n'ai pas beaucoup d'argent. Alors, je le comprends totalement. On n'a pas forcément toujours, on n'a pas toute cette chance d'arriver avec un gros budget. Moi-même, je ne suis pas arrivé avec un gros budget. Mais par contre, tu peux acheter un véhicule modeste au départ pour pouvoir justement derrière acheter un meilleur véhicule quand tu auras bien économisé en ferme. Donc, l'excuse de l'argent, moi, je ne l'entends pas. Alors, je ne l'entends pas, il y a moyen de trouver des véhicules à 1 000 $ sur Gumtree ou l'équivalent de Gumtree en Nouvelle-Zélande. Et tu vas pouvoir trouver des véhicules comme ça. Ça ne va pas forcément être des véhicules incroyables. Au moins, tu vas pouvoir t'acheter un matelas basique. Tu vois, tu vas acheter l'équivalent d'Ecathlon là-bas et tu loges dans ton véhicule et tu commences simplement. Commences simplement et après, tu t'achètes un meilleur véhicule, un meilleur vanne, un meilleur 4x4. Mais l'excuse de l'argent, moi, je ne l'entends pas. Alors, désolé, je suis quelqu'un de très vrai et très naturel. Mais moi, je ne l'entends pas. Il y a toujours moyen. Et si tu n'as pas le permis, tu sais ce qu'il te reste à faire. Si tu pars en Australie ou en Nouvelle-Zélande, tu passes ton permis avant de partir. Et si tu es sur place, essaie de passer ton permis. Le permis, pour moi, c'est obligatoire. Voilà, obligatoire en PVT, c'est mon avis. Tu peux écouter toutes mes vidéos, tout ce que j'ai fait. J'ai toujours répété la même chose. C'est mon avis. Je ne détiens pas la stricte vérité. Mais je pense qu'en tout cas, je détiens un chemin qui, mon avis, va te simplifier énormément la vie. Le fait de ne pas avoir ton permis. Donc voilà, parce que si tu as ton permis, en plus, tu peux travailler dans énormément de boulot. Tu peux faire tracteur-driver. Tu peux travailler dans les engins miniers. Alors, tu sais, dans les camions, tu sais, tu peux travailler dans les mines. Alors, passant l'équivalent permis, pas lourd. Mais tu peux le faire. C'est largement possible. Tu peux travailler. Enfin, voilà, il y a énormément de demandes dans tout ce qui est tracteurs, engins agricoles. Tout ça, c'est des choses qui sont largement possibles. Et tu n'as pas forcément besoin de passer un permis spécifique australien pour conduire des tracteurs. Et ça, franchement, il y a énormément de travail dans le blé, d'ailleurs, notamment en Australie. Donc voilà. Alors, ensuite, il y a aussi un autre doute que tu es sûrement en train d'être confronté. C'est la désillusion. C'est la désillusion. Moi, lors de mes deux PVT en Australie, 2012, 2016, 2017, j'ai toujours eu des désillusions de job. Alors moi, j'ai toujours galéré. Je ne suis pas en train de te dire que j'ai toujours galéré pendant mes deux PVT. Ça a été toujours compliqué. Donc, si tu galères actuellement, c'est normal de galérer, entre guillemets. Il n'y a que sur TikTok, il n'y a que sur Instagram que tu vois les gens qui se font. Alors, il y a peut-être des gens, en effet, qui se font des milliers d'euros en quelques semaines en envoyant deux CV. C'est possible, tout comme il y a des gens qui gagnent au loto. Mais ce n'est pas la moyenne. Ce n'est pas la réalité. La réalité, elle est simple. Vous êtes très nombreux à partir en PVT. Vous êtes très nombreux à être sur place. Surtout, là, ça fait deux ans que les frontières ont réouvert. C'est compliqué. Je ne vais pas te mentir. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a de la concurrence, surtout en ville. Dans les spots de Peking, il faut être intelligent. Il faut se lever tôt. Il faut surtout se démarquer de la masse. Et surtout, c'est normal de galérer et surtout, on va dire, d'essuyer des refus. Tu vois, beaucoup de refus. Tu travailles chaque matin. C'est des refus. Tu en as marre d'avoir des refus. C'est normal. Maintenant, il ne faut jamais abandonner. Ça fait partie de l'aventure australienne. Avoir un refus, c'est normal. Et d'ailleurs, c'est positif. Il faut le voir comme moi, quand j'ai des refus, toi, dans la vie, c'est qu'au moins, toi, là, récemment, en ce moment, je reçois beaucoup de refus pour faire des partenariats parce que j'arrive bientôt en Australie. C'est comme ça, en fait. Au moins, les gens ont ouvert mon truc. Je préfère avoir un refus que rien avoir. Donc, voilà. Donc, il faut rester toujours positif. Alors, fais un fichier Excel, par exemple, avec la liste des employeurs que tu postules. Et n'hésite pas à les relancer au bout d'une semaine, au bout de 15 jours. Et va sur place. Va sur le terrain. Moi, je pense que si tu ne trouves pas de travail au bout d'un mois, c'est que QT prend mal. Donc, n'hésite pas à acheter mon e-book Les Jobs en Australie que tu peux trouver en description sur YouTube. Je te le mets directement. En plus, tu as un code promo. Tu l'as à 19 euros au lieu de 27 euros. Ça ne changera rien à ma vie financièrement. Et ça va sûrement, par contre, changer ta vie. Alors, concrètement parlant, souvent, c'est un problème de méthode. Quand on ne trouve pas de travail, on a des doutes. C'est souvent un problème de méthode. On ne s'y prend pas forcément bien. On s'y prend mal. Alors, moi, je vais donner quelques conseils si tu as des doutes. Déjà, tu te lèves très tôt le matin. Tu vas postuler en ferme. Tu t'arrives dans les fermes vers 6 heures du matin. Quand tu postules en ville, pareil, tu consultes les annonces à 6 heures du matin. Et pas 8, 9 heures, 10 heures du matin. Un autre élément important que j'aimerais t'en parler. Récemment, j'ai reçu beaucoup de CV parce que j'ai mis des annonces de job sur mon Instagram. Et c'est une catastrophe les CV que j'ai reçus. Il y a beaucoup de backpackers qui m'ont envoyé leur CV en pensant que j'étais à l'employeur alors que je fais juste relayer le job. Et j'ai vu les CV. J'ai fait quelques retours vidéo de backpackers. C'est souvent une catastrophe les CV australiens. Et du coup, CV New Zealandais, ça va être pareil. Souvent, les CV sont négligés. Donc, si j'ai un conseil à te donner, essaye de ne pas remettre la faute aux employeurs. Mais peut-être qu'il serait bien s'ils te remettent en question. Ça fait du mal à entendre. C'est toujours difficile de se remettre en question. Moi-même, je remets en question en permanence. Mais en fait, il faut que tu te remettes en question sur ton CV. Alors, concrètement parlant, si tu as des doutes sur ton CV, tu peux télécharger mon pack gratuit qui est en bio Instagram qui va donner 5 exemples de CV au format, on va dire, Australie, Nouvelle-Zélande. Et ça va vraiment t'aider. Mais travaille bien ton CV. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si tu as des doutes sur le travail, c'est peut-être que tu es trop fermé sur des métiers. Donc, n'hésite pas à t'ouvrir, à faire tous les métiers du monde et aller en ferme. N'hésite pas à mettre la main dans le salle. Travailler en dairy farm, travailler en cattle station. Si tu es en Nouvelle-Zélande, tu peux travailler dans la tombe de moutons. Il ne faut pas hésiter en fait à être ouvert. Souvent, moi, je vois trop de gens qui sont fermés, ils recherchent un truc spécifique. Ça ne fonctionne pas comme ça. Si tu vends en Australie pour ne travailler que dans les mines, peut-être que ça ne marchera pas pour toi les mines. Mais ouvre-toi d'autres boulots. Il n'y a pas que les mines dans la vie pour faire de l'argent. Tu as énormément de taf pour faire beaucoup d'argent en Australie. Je pense d'ailleurs aux perles à Broome. Je pense en tant que tractor driver dans le blé ou dans les fermes. Pour faire beaucoup d'argent, tout ce qui est construction, ça fonctionne bien. Il y a énormément de boulot. Tout ce qui est bétail, toi dans l'outback, il faut avoir un véhicule. En ville, tu peux travailler dans les usines. On n'y pense pas forcément, mais il y a beaucoup de travail en usine. Il faut être ouverte dans tes recherches. Tu ne t'éparpilles pas trop non plus. Mais en tout cas, n'hésite pas à être ouvert. Il y a aussi un autre élément sur le doute qui va s'installer lors de ton PVT Australie-Nouvelle-Zélande. C'est le yo-yo émotionnel. Le yo-yo, c'est quelque chose de terrible. Quand tu es en Australie ou en Nouvelle-Zélande, il y a un yo-yo. En fait, le yo-yo, je t'explique ce que c'est. C'est qu'il y a un moment donné où tu es un peu au bord de goût de ton expérience. Et en fait, tu touches le fond. Et en fait, ça ne peut que remonter. Le yo-yo, il va en bas, il remonte d'un coup. Et là, du coup, tout va se débloquer. Donc, il y a des moments où tu touches le fond. Et c'est normal de toucher le fond. Mais en fait, il faut se dire que le PVT Australie, c'est une expérience qui est longue, qui est riche, qui peut durer jusqu'à trois ans en Australie, qui peut durer jusqu'à un an et trois mois en Nouvelle-Zélande. Et c'est normal d'avoir des doutes, et surtout d'avoir des périodes de désert. Des périodes, on va dire, de traversée du désert. Tout comme moi, des fois, j'ai des périodes de traversée du désert. Pendant deux ans, j'ai galéré sur mon blog. C'est normal, en fait, en façade, tu as l'impression que tout est beau, tout est rose sur Instagram. Dans la réalité, je te dis bien, dans la réalité, je reçois beaucoup de messages de backpackers qui galèrent sur le terrain. Là, je vais bientôt à l'Australie, je vais aller voir ce qui se passe sur le terrain. Mais il y a beaucoup de backpackers qui galèrent. Ce n'est pas du tout tout beau, tout rose. Donc, en fait, le yo-yo émotionnel, il est normal. Ça peut être une déception amoureuse, ça peut être une déception de travail, ça peut être une déception parce que ton véhicule est en panne, il est au garage. C'est normal d'avoir cette phase de yo-yo émotionnel. Mais dis-toi que sur un an, deux ans, trois ans en Australie ou un an et trois mois en Nouvelle-Zélande, tout ça, ça peut vite basculer. En fait, ce qui est extraordinaire lors d'un PVT, c'est qu'en fait, d'une journée à une autre, tout peut basculer dans l'autre sens. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, tu es au bord du gouffre que demain, tu vas être au bord du gouffre. Il suffit juste d'avoir une réponse positive d'un employeur. Il suffit juste de faire une rencontre, entre guillemets, qui peut changer ta vie. Il suffit juste, entre guillemets, d'être dans un endroit où tu te sens bien. Par exemple, si tu vas au Karajin, à Salbar, quel peu au parc en Australie, tu vas prendre la claque de ta vie et tu te dis, putain, mais en fait, auquel travail ça ne marche pas, mais putain, mais qu'est-ce que j'ai devant moi ? Je suis au Oxford Lockout, je suis actuellement au Oxford Lockout, peut-être le plus beau point de vue qu'il y a en Australie. Et bien voilà, ça me suffit en fait. Contente-toi des fois un peu du minimum. Souvent, nos exigences, elles sont trop importantes, financièrement, matériellement. Des fois, reviens un peu, on va dire, à des basiques. Reviens à des basiques, tu n'as pas forcément besoin d'avoir le van de tes rêves. Les paysages, on va dire, sont pareils pour tout le monde. On a le même temps pour tout le monde. Des fois, contente-toi un petit peu, on va dire. Tu vois, moi, des fois, j'ai des mois qui sont compliqués. Ce n'est pas grave, tu te dis, le mois suivant sera mieux. C'est pareil, en PVT, il y a des jours qui sont compliqués. Demain est un autre jour. Demain est un autre jour, il faut vraiment que tu retiennes cette phrase. Moi, il y a des moments où en Australie, je me suis couché, j'étais au bord du groupe parce que c'était en panne, parce que je ne trouvais pas de travail. Et bien, le lendemain, tout est bloqué. Donc, en fait, garde toujours la tête haute. Et c'est normal, des fois, d'être au fond du trou. Être au fond du trou, ce qui est bien en Australie, en Nouvelle-Zélande, c'est que ça ne dure pas trop longtemps. Ça ne dure pas trop longtemps. Alors, évidemment, si tu écoutes ce podcast et que tu sens que tu n'es pas dans ton assiette, force pas la main. Force pas la main. N'hésite pas à revenir en France pendant quelques temps ou à abandonner l'aventure. Si tu ne te sens pas en phase avec ce que tu recherchais, ça peut aussi arriver. Mais bon, dans la globalité, ça se passe toujours très bien lors de cette aventure. Donc, voilà, il ne faut pas hésiter aussi à s'écouter, à ne pas forcer. Si tu vois, par exemple, que tu es en stagnation, tu vois que ça ne se débloque pas, n'hésite pas à te poser en L-Pix, en Workaway, en chez l'habitant. Toi, si tu aimes bien les animaux, je sais que tu peux travailler en contrepartie de garder les animaux, avoir des logements. Donc, peut-être que tu peux avoir des meilleurs logements dans cette phase. Donc, voilà. Donc, franchement, ne force pas la main. Et surtout, le yo-yo émotionnel, il est bien là. Il est bien là, surtout que si tu pars en Australie, Nouvelle-Zélande, tu es peut-être un peu jeune. Des fois, on est peut-être un peu... Je ne sais pas si on peut dire plus fragile parce qu'il y a des gens qui sont matures à 20 ans. Mais, voilà, il ne faut pas... Ce n'est pas grave. Tu as le droit d'être humain. Tu as le droit d'être humain. Tu as le droit d'avoir un yo-yo émotionnel et te dire qu'en fait, là, tu es en phase de doute. Pour conclure ce podcast, ce qui est très important à comprendre, c'est que le doute, il est totalement légitime. Toi, si tu es actuellement, par exemple, à Sydney, dans ton backpack, tu galères et que tu es en plein doute, c'est normal. C'est normal. Justement, ce qui n'est pas normal, ce n'est pas de douter. C'est de se laisser porter et se dire, finalement, ça va tranquille. Mais en fait, non, pas forcément bon parce que ton compte va se vider. Alors que douter de se dire, est-ce que j'ai été dans le van ? Est-ce que je vais en ville ? Est-ce que je vais travailler dans une ferme ? Est-ce que finalement, je vais en PVT Nouvelle-Zélande ? J'abandonne mon PVT Australie. Ça, c'est normal. Ça, c'est légitime. Tu dois absolument douter. Et en fait, plus tu vas douter, plus tu vas, on va dire, aller vers le bon chemin, le chemin qui t'amène justement avec ce que tu recherches. Donc, en fait, ce qu'il faut que tu... Ce que vraiment que tu retiens dans ce podcast, c'est que si tu doutes, il ne faut pas t'inquiéter. Il ne faut pas t'inquiéter. Tu es dans une expérience où en fait, tu as totalement quitté tes repères, ta zone de confort. Et du coup, en fait, tu n'as plus de repères. Toi, tu es seul face à toi-même ou avec ta femme ou ton mec ou entre amis. Mais souvent, tu n'as pas ton entourage, tu n'as pas tes parents, tu n'as pas tes frères, tu n'as pas tes soeurs. Ce n'est pas la même langue, ce n'est pas la même culture, ce n'est pas le même mode de vie. On se lève tôt, on se couche tôt. Il fait nuit très tôt en Australie-Nouvelle-Zélande, ce n'est pas la même nourriture. C'est compliqué, en fait. C'est compliqué, en fait. Et c'est important que tu l'entendes. Encore une fois, ce que tu vois sur TikTok ou Instagram ne reflète pas du tout la réalité. La réalité, je suis en train de te la dire maintenant. Je suis en train de te la dire maintenant que si tu doutes, c'est normal. Donc voilà, il ne faut pas t'inquiéter. J'espère que je t'ai remonté un peu le moral. En tout cas, te dire, ne baisse pas les bras. Douter, c'est normal. Et je te souhaite une excellente journée. Et surtout, si tu es allé au bout de ce podcast, tu mets un petit commentaire juste en bas de la vidéo et t'écris par exemple Dame, hashtag Dame, D-A-M. C'est mon prénom, mon surnom. Dame. Et ça veut dire que tu es allé au bout de la vidéo. Et ça me motive énormément pour faire d'autres podcasts. À bientôt.